Jésus dit à ses disciples, « Pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard, sept fois au cours de la même journée, et que sept fois ils viennent te trouver en disant qu'ils changent d'attitude, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce murier-là, « Arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, « Viens vite, assieds-toi à table. » Ne lui direz-vous pas plutôt, « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu bourras à ton tour ? » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna au pied de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les neuf autres ? Il ne sait donc trouver personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ? » Jésus, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car, notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. » Puis il s'adressa à ses disciples, « Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme, ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Alors on vous dira, « Il est ici » ou « Il est là ». N'y allez pas, ne vous y précipitez pas. L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrance et qu'il soit rejeté par les gens de notre temps. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. « Alors vint le déluge qu'il les fit tous périr. » C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la conservera. « Cette nuit-là, je vous le dis, deux personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de Meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissée. Alors les disciples lui demandèrent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ? » Il leur répondit, « Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. » Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Après cela, il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qu'il m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, « Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « Tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. » D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptisés pour les morts ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux ? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort ? Journellement, je vois la mort en face, frères et sœurs, aussi vrais que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils ? Avec quel corps reviendront-ils à la vie ? Insensés que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé, par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair. Les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore. Une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection, lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. » Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dar ? Le dar de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau, jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure. Fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous ? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel ? Cela signifierait-il qu'une viande parce qu'elle est sacrifiée à une idole prend une valeur particulière ou que l'idole est quelque réalité ? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ceux qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif ? Nous croyons-nous plus fort que Lui ? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à Lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends, évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ? Ainsi que vous mangiez, que vous beviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Quant au secours, même destiné à ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant « En Achaï, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion. Pour ne pas dire « À la vôtre ». J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parsimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne au pauvre avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour ne pas vous attrister. Car si je vous plonge dans la tristesse, qui pourra encore réjouir mon cœur si ce n'est ceux que j'aurais moi-même attristés ? Si je vous ai écrit comme je l'ai fait dans ma précédente lettre, c'était précisément pour qu'en venant chez vous, je ne sois pas attristé par ceux-là même qui devaient faire ma joie. J'ai, en effet, la conviction en ce qui vous concerne que ce qui fait ma joie fait aussi la vôtre à vous tous. Aussi, est-ce dans une profonde détresse, le cœur serré et avec bien des larmes que je vous ai écrit cette lettre, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a affligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour, car je vous ai aussi écrit pour vous mettre à l'épreuve et voir si vous obéissez en toutes choses. Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous, devant Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Je suis allé à Troas pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille, parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. En tout cas, nous, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec Christ que nous annonçons la parole. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie ? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes, vous aussi, mort par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant ? La loi se confond-t-elle avec le péché ? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais alors, le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais car, sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort ? Loin de là ! C'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc, je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait, en effet, à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque, huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourtorelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnaient la loi, Siméon le prit dans ses bras et loue à Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azère. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi, retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Trois jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché ? » leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Je tiens, en effet, à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à l'Odyssée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combat pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi, puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à Lui. Enracinez-vous en Lui, construisez toute votre vie sur Lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion qui se fondent sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde mais non sur Christ. Car c'est en Lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu et par votre union avec Lui, vous êtes pleinement comblés car Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec Lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillée de ce qui fait l'homme livrer à Lui-même. Vous avez été enseveli avec Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec Lui que vous êtes ressuscités avec Lui par la foi en la puissance de Dieu qu'Il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes car Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, Il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand Il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil, sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ qui est le chef, la tête. C'est de Lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela » ? Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en a fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, salut Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant de la loi mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi est bonne mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupulent à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tiraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et d'une manière générale pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement saint que vous avez reçu. Cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a été compatissant envers moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul lieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combats le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Iménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Luc 17 Jésus dit à ses disciples Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard sept fois au cours de la même journée et que sept fois ils viennent te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur Augmente notre foi. Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce murier-là Arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et ils vous obéiraient. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à table. » Ne lui direz-vous pas plus tôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. » « Puis, tu mangeras et tu bourras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! » Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voie. Il se prosterna au pied de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit « Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les neuf autres ? Il ne sait donc trouver personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ? » Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là » car, notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. » Puis, il s'adressa à ses disciples Le temps viendra Le temps viendra Le jour où le fils Le jour où le fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors, vint le déluge qu'il les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même, que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot, celui qui cherchera à préserver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Cette nuit-là, je vous le dis, deux personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de Meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissée. Alors, les disciples lui demandèrent « Où cela se passera-t-il, Seigneur ? » Il leur répondit « Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. » Première lettre corinthienne, 15. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car, si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, en réalité, Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux ? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort ? Journellement, je vois la mort en face, frères et sœurs, aussi vrais que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le proverbe, « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils ? Avec quel corps reviendront-ils à la vie ? Insensés que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé, par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux, une autre encore, une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Première lettre corinthienne, 10. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau, jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut vingt-trois mille personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous blignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous ? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel ? Cela signifierait-il qu'une viande parce qu'elle est sacrifiée à une idole prend une valeur particulière ou que l'idole est quelque réalité ? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif ? Nous croyons-nous plus fort que Lui ? Oui, tout m'est permis mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ? Ainsi que vous mangiez, que vous beviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Deuxième lettre au Corinthien, 9. Quant au secours, même destiné à ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant « En Achaï, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ses frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcée. Rappelez-vous, semence parsimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez, en tout temps et en toute chose, tout ce dont vous avez besoin. Il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Deuxième lettre corinthien, 2. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour ne pas vous attrister. Car, si je vous plonge dans la tristesse, qui pourra encore réjouir mon cœur si ce n'est ceux que j'aurais moi-même attristés ? Si je vous ai écrit comme je l'ai fait dans ma précédente lettre, c'était précisément pour qu'en venant chez vous, je ne sois pas attristé par ceux-là même qui devaient faire ma joie. J'ai en effet la conviction en ce qui vous concerne que ce qui fait ma joie fait aussi la vôtre à vous tous. Aussi, est-ce dans une profonde détresse, le cœur serré et avec bien des larmes que je vous ai écrit cette lettre, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a affligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour, car je vous ai aussi écrit pour vous mettre à l'épreuve et voir si vous obéissez en toute chose. Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous, devant Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Je suis allé à Troyes pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. En tout cas, nous, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec Christ que nous annonçons la parole. Romains 7 Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie ? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant ? La loi se confond-t-elle avec le péché ? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais car sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort ? Loin de là ! C'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc, je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Luc II En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque, huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourtorelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnaient la loi, Siméon le prit dans ses bras et loue à Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi, retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Trois jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché ? » leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Éphésiens 5 Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous, Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe, par des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirées par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Colossiens 2 Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à l'Odyssée comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi, puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à Lui. Enracinez-vous en Lui, construisez toute votre vie sur Lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion qui se fondent sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde mais non sur Christ. Car c'est en Lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec Lui, vous êtes pleinement comblés car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec Lui que vous avez été circoncis non d'une circoncision opérée par les hommes mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été enseveli avec Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec Lui que vous êtes ressuscité avec Lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité tout pouvoir les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamnés par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela » ? Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en a fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Première lettre à Timothée Chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect, ni scrupulent à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tiraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et d'une manière générale pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement saint que vous avez reçu. Cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a été compatissant envers moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combats le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Yménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Sous-titrage Société Radio-Canada